Générique ... Comment construire dès aujourd'hui le monde d'après, celui que beaucoup ont appelé de leur vœu pendant le confinement ? Les tiers lieux pourraient bien nous donner des éléments de réponse, tellement qu'ils se sont développés ces dernières années, encouragés par un tissu régional d'initiatives autour du numérique et du lien social, deux éléments clés de la période que nous vivons actuellement. Mode d'emploi vous emmène à Saint-Léonard, à l'est de Limoges, où le tiers-lieu L'Escalier est devenu notamment une grande école du numérique en zone rurale. Voici Vincent, déjà fondateur d'un tiers-lieu à Marseille, dans les quartiers Nord. Or, originaire du limousin, il rêve d'y retourner et cherche à y monter un projet. Il découvre, au cœur du bourg de Saint-Léonard, une ancienne banque abandonnée avec un escalier majestueux. Le lieu et le nom étaient tout trouvés, c'était il y a tout juste deux ans. La priorité de cette association, c'est de créer du lien social à travers différentes activités. Donc, le plus grand nombre d'activités, ça peut passer par un petit café associatif avec des repas partagés, mais également tout ce qui concerne le numérique, puisque l'idée première, c'était de profiter de l'arrivée de la fibre pour donner la possibilité aux gens de venir soit travailler ici, soit en tout cas apprendre à utiliser ces nouvelles technologies que sont tout ce qui tourne autour d'Internet et donc des réseaux, des réseaux sociaux. Une formation professionnelle est mise en place qui permet de devenir développeur web. Rien que ça, une grande école du numérique sans être dans une grande ville, avec en plus un vrai pari de solidarité. On va recruter des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui ont... Alors, on avait des objectifs assez précis avec la grande école du numérique, qui étaient d'avoir 80% des postulants, en tout cas des élèves, des étudiants, on appelle ça des apprenants, qui aient le bac ou moins que le bac, donc des gens peu ou pas diplômés. Et donc, on a la prétention en sept mois de pouvoir leur apprendre suffisamment de choses pour qu'ils puissent être opérationnels dans un certain nombre de secteurs proches du numérique. Donc là, en l'occurrence, on forme des développeurs web. C'est une formation qui nous donne un équivalent bac plus deux en sept mois. C'est une formation qui va nous mener, si on le souhaite, vers des poursuites d'études ou alors directement nous emmener vers la voie professionnelle. Je fais partie de la classe hôte, on va dire âgée, de cette formation à 33 ans. Moi, c'est suite à une reconversion. On va dire qu'on est un tiers dans ce cas-là. Un autre gros tiers sort d'école et ne sait pas trop quoi faire. Et un autre tiers est en recherche d'une stabilité de travail. Une formidable opportunité pour des étudiants de France entière qui trouvent leur compte dans le lieu autant que dans la formation. Je suis tombé amoureux du lieu et j'ai même déménagé pour habiter à côté. Je suis originaire de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, donc à côté de Nantes. Et j'ai déménagé pour pouvoir profiter de cette formation du tiers-lieu et de la ville. C'est un changement de carrière dans le sens où je ne peux plus exercer mon ancienne profession. Je travaillais à bord des chantiers. Je faisais de l'électricité à bord des bateaux. Donc je recordais mon moteur principalement. Et suite à un accident de travail, je ne peux plus exercer ma profession. Donc je suis en train de me former pour devenir développeur WIBE grâce à Saint-Pont. Et en fait, le tiers-lieu, c'est à héberger la formation. Et de fil en aiguille, je suis arrivé ici et j'ai découvert que c'était passionnant et je suis resté dans la région. Dans les grands enseignements de la période actuelle, il y a bien sûr l'importance du numérique, mais aussi le télétravail. Pour un lieu qui fait aussi espace de co-working, c'est une vraie opportunité. Beaucoup ont découvert que le télétravail, c'était finalement quelque chose de pratique. Ça a évité beaucoup de déplacements et qu'on pouvait quasiment tout faire avec le télétravail. Donc on espère qu'un certain nombre d'entreprises de la région vont laisser la possibilité à leurs salariés de faire plus de télétravail, qui était quelque chose d'assez peu développé dans la région. La période qu'on vient de vivre là va favoriser le développement de ce genre d'endroit. En limitant les déplacements énergivores et en redonnant une chance économique à l'échelon local, ce télétravail numérique pourrait changer la donne. Un des objectifs de ce lieu, c'est vraiment de recréer de la vie, de l'économie sur son territoire, entre les habitants, entre les commerçants, en retenant un certain nombre de personnes qui travaillent tous les jours sur Limoges. Même s'ils ne viennent qu'un jour par semaine en télétravail, ça fait autant de personnes qui restent sur Saint-Léonard le temps de midi ou le soir, pour consommer peut-être alentour plutôt que de consommer dans les grandes surfaces de Limoges. Et c'est vraiment un cercle vertueux qu'on a souhaité engager et qu'on souhaite entretenir. Avec ce type d'événement, on va revenir vers l'essentiel, on va reconsommer en local, on ne va plus vouloir perdre du temps dans les transports, on ne va plus vouloir fréquenter la foule. Et par contre, on va vouloir refaire un peu connaissance avec son propre terrain, avec ses voisins. Et puis, passer moins de temps dans des choses inutiles. Donc, se recentrer sur sa commune, son territoire, et révéler les ressources qu'il contient déjà, mais qu'on ne voyait plus forcément. Un rôle qu'assume déjà pleinement ce lieu qui espère pouvoir reprendre rapidement les concerts, la restauration et les expositions proposées par les associations en résidence. C'est beaucoup de choses pour moi, l'escalier. Et en très très peu de temps, je n'ai pas pratiqué de tiers-lieu avant, mais j'ai vite adopté le principe et je suis un peu chez moi ici maintenant. Parce que je considère que ce que m'apporte l'escalier, pour moi, ça doit être dans le cadre d'un échange. C'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose à donner aussi. C'est important d'avoir quelque chose à donner. C'est valorisant. Donc, voilà, j'aime ça aussi, le partage qu'il y a ici. Parmi les 250 adhérents, il se dirait souvent que l'escalier est avant tout un ascenseur social et numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501